Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie-Lise Baigoro, je suis maman et je suis aussi accompagnatrice en parentalité. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Si vous cherchez un endroit où vous allez avoir des conseils qui vont vous aider à créer un cadre éducatif qui est positif, qui est bienveillant, qui est adapté à votre enfant, mais surtout si vous cherchez à vous améliorer en tant que parent, et bien sachez que vous êtes à la bonne place, vous avez frappé à la bonne porte, asseyez-vous, prenez de l'eau, je vais vous demander des nouvelles. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'autorité parentale et surtout de comment faire preuve d'autorité envers son enfant de la bonne manière. C'est vraiment très important de savoir comment faire preuve d'autorité envers son enfant. Parce que si vous le faites mal, vous risquez d'avoir soit des enfants qui sont carrément rebelles à l'autorité, qui détestent l'autorité, qui vont vous donner du fil à l'adolescence et même à l'âge adulte. Soit vous aurez des enfants qui manquent de confiance en eux parce que l'autorité a été exercée d'une telle façon, qu'ils n'ont pas su s'exprimer, qu'ils n'ont pas su s'extérioriser. Croyez-moi, la timidité, le manque de confiance ne sont pas des atouts dans le monde aujourd'hui. Il faut avoir confiance en soi pour réussir de nos jours. Avoir de l'autorité sur son enfant, c'est pouvoir être respecté par son enfant. Donc l'enfant doit pouvoir vous respecter, il doit pouvoir obéir à ce que vous lui dites parce que vous êtes son parent, c'est vous qui l'accompagnez, lui donner l'instruction qu'il faut, tout ça dans le but d'en faire quelqu'un d'heureux et de pas lui. Mais c'est aussi des devoirs. Donc c'est à vous, parents, de chercher à comprendre les besoins de votre enfant, mais surtout à les combler. J'en parle parce que nous sommes dans un monde où de plus en plus les services corporels, en fait les enfants, les enfants sont écriés. Parce qu'il peut y avoir des répercussions psychologiques qui sont vraiment négatives sur les enfants. C'est pas seulement psychologique, même des répercussions physiques. De plus en plus on n'encourage pas à taper, à frapper, à crier, la fester, la punition, tout cela n'encourage plus. Et malheureusement ça a créé ce que moi j'appelle la crise de l'autorité parentale. Les parents ne savent plus comment se comporter. On l'a dit aujourd'hui, il ne faut plus utiliser ces moyens d'éducation conservateurs là, mais on ne leur dit pas forcément qu'est-ce qu'il faut faire. Donc beaucoup se posent la question de savoir comment est-ce qu'on éduque nos enfants? Comment est-ce qu'on a de l'autorité sur nos enfants? Parce que pour éduquer un enfant qui est immature, il faut avoir une certaine autorité. Les parents ne savent plus quoi faire et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous donner ces 5 conseils écrits. Le premier conseil que je vais vous donner pour bien faire preuve d'autorité envers votre enfant, c'est de ne pas chercher à être parfait. Je vous ai dit qu'aujourd'hui le monde on catégorise les gens. Et bien si tu cries si ton enfant sait que tu n'es pas bienveillant, si tu es bienveillant c'est que tu le laisses faire ce qu'il veut. Vous comprenez? Donc les parents ne savent plus trop où se placer. Est-ce qu'il faut que je sois laxiste? Est-ce qu'il faut que je sois trop dure? Ne vous en faites pas. Entre les écarts de laxisme et de rigidité dans l'éducation de l'enfant, croyez-moi il y a de nombreuses méthodes qui peuvent vous aider à faire preuve d'autorité envers votre enfant sans pour autant le traumatiser. Donc ne cherchez pas à être parfait. Même s'il arrive parfois que dans l'exercice de votre parentalité, vous dépasser un peu le porc, vous crier et tout. Cela ne fait pas de vous un mauvais parent ou un parent qui n'est pas bienveillant. Vous pouvez juste vous remettre en question et puis essayer de vous améliorer. C'est très important. Moi-même qui suis accompagnante de son parentalité, il y a quelques temps de cela, j'ai eu à crier sur ma vie et je me suis sentie mal. Et quand j'ai analysé la situation, je me suis rendu compte qu'elle avait un besoin d'attention. Et puis elle n'arrivait pas à dormir. Quand je l'ai compris, je me suis mise à son niveau, je lui ai expliqué les choses et croyez-moi, elle a respecté les consignes que je lui ai donnés. Parce qu'elle a été comprise. Donc ne cherchez pas à être parfait. Faites ce que vous avez à faire. Mais tant que votre but, c'est d'accompagner au mieux votre enfant et non de le dominer, vous allez toujours y arriver. Ayez confiance en vous. Parce que pour pouvoir exercer son autorité sur son enfant, il faut que vous ayez confiance en vous. Moi, quand je dis à ma fille, non, elle sait qu'elle sait non. À moins que ce soit dans un cas où je dois être un peu flexible, je suis constante de ma façon de l'éduquer. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas prendre personnellement la désobéissance de votre enfant. Il y a plein de parents qui, lorsqu'un enfant désobéit, le prennent personnellement. Ils se disent que l'enfant là, il est là, il ne m'aime pas, il me provoque, il veut me pousser dans mes retranchements. Non. Parfois, l'enfant a juste besoin d'extérioriser certaines émotions. Vous ne pouvez pas demander à votre enfant de ne pas extérioriser ses émotions juste parce que vous, ça ne vous plaît pas. S'il a besoin de pleurer pour extérioriser une émotion, laissez-le faire. Mais c'est à vous de gérer la crise. Vous comprenez, et après, de lui expliquer que non, il ne faut pas se comporter d'une telle ou d'une telle façon. Ce n'est pas parce que votre enfant fait une crise qui ne vous aime pas. Donc, n'essayez pas de l'emmener, lui, à nier ses émotions pour vous faire du bien. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Le enfant n'a pas de problème personnel avec vous. Être désobéissant, c'est une façon d'apprendre pour lui. Quand il est désobéissant, vous vous le mettez sur le bon chemin. Avec amour, vous lui expliquez les choses. S'il faut aussi, il y a des règles qui n'ont pas été respectées, qui doivent avoir des sanctions, vous les appliquez. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de savoir dire non et de savoir frustrer votre enfant. Quand vous attendez ça, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle dit là? Ce n'est pas bienveillant. Eh bien, c'est bienveillant. Vous comprenez? L'enfant doit comprendre que dans la vie, il n'aura pas forcément toujours ce qu'il veut quand il veut. Tout de suite. En tant que parent, on aime voir notre enfant heureux, on aime nous donner ce dont il a besoin, les jouets, les cadeaux et toutes ces choses-là. Et c'est parfois difficile de dire non à l'enfant, surtout quand soi-même en tant que parent, on a manqué de beaucoup de choses. Mais apprenez à dire non à votre enfant. Il ne s'agit pas ici de nier les désirs de votre enfant. Non, vous comprenez les désirs de votre enfant. Vous acceptez qu'il y ait des désirs, mais vous n'êtes pas obligé de satisfaire tous ces désirs-là, surtout quand ce n'est pas important ou quand ce n'est pas nécessaire. Sachez-le, vous dites non. Le petit veut ou la petite veut un cadeau. C'est vrai qu'elle n'en a pas besoin. Mais vous, vous, vous dites non, il faut forcément que je lui donne le cadeau, sinon il va pleurer. Dans la vie, elle sera frustrée. Votre enfant sera frustrée. Il n'aura pas toujours ce qu'il veut quand il veut. Si vous passez votre temps à lui donner tout ce qu'il veut, et vous allez enfin faire un enfant esclave qu'on appelle enfant roi, moi j'appelle ça enfant esclave. Parce que dans la société, il sera toujours frustrée quand il n'aura pas ce qu'il veut. Quand il va échouer. Dites-lui, moi je le fais avec ma fille, je la fais à soi, je lui dis il n'y a que trois ans. Mais je discute avec elle, je lui dis, tu sais dans la vie tu n'auras pas toujours ce que tu veux, quand tu veux ou comme tu veux. Parfois tu vas devoir batailler dur pour avoir ce que tu veux. Parfois malgré ta bataille, malgré tous tes efforts, tu n'auras pas ce que tu veux. Mais n'oublie jamais de profiter de ce que tu as. Donc pour moi, dire non et parfois frustrer son enfant, c'est l'une des plus grandes preuves d'amour qu'on peut lui faire. Parce qu'on l'aide à comprendre certaines choses, et plus tard ça ne sera pas difficile pour lui. Toutes ces frustrations qu'il va vivre là ne vont pas le faire tomber ou le faire tomber en dépression. Parce qu'elle saura que la vie est ainsi faite. Elle saura qu'il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. Et si on n'a pas, on profite de ce qu'on a. Le quatrième conseil que je vais vous donner pour faire preuve d'autorité de façon bienveillante envers votre enfant, c'est de ne pas tomber dans le sentage. Il y a beaucoup de parents qui utilisent ça pour se faire obéir. C'est dangereux. L'enfant va avoir l'impression que chaque fois qu'il doit obéir à une règle ou qu'il fait quelque chose de bien, il a droit à une récompense. Non, vous pouvez récompenser votre enfant de façon ponctuelle. Il a fait quelque chose de bien, vous avez envie de le récompenser, ce n'est pas mauvais. Mais le faites tout le temps, et même utiliser cela comme moyen d'échange. Tu me donnes du respect, tu m'obéis, je te donne ceci, c'est dangereux. Est-ce que c'est ce qui va se passer dans la vraie vie? Non. Ce sera très difficile pour votre enfant s'il est habitué à ce système de pensée. Ne faites pas ça. Il doit obéir à une règle, obéir à la règle, obéir bien. Je veux dire bien, tu obéis à la règle, c'est ça. Voilà, il ne s'agit pas ici de dire, non, si j'obéis, tu me donnes ça. Si moi, en tant que parent, je veux te donner quelque chose, parce que c'est vous le parent qui l'ait déni, les règles. Si je veux te donner quelque chose, je te donne de façon ponctuelle, mais tu n'as rien à m'exiger en tant qu'enfant. Parce que si vous rentrez dans ce genre de schéma, à part ce sera difficile pour vous de vous en défaire. Le dernier conseil que je veux vous donner pour pouvoir faire preuve d'autorité envers votre enfant de la meilleure des façons, c'est d'être flexible. Ne soyez pas trop rigide. Autant je vous demande de ne pas être laxiste, autant il ne faut pas être trop rigide. Il y a des cas où vous allez devoir, en tant que parent, faire des compromis. On est des êtres humains, on ne peut pas gérer des êtres humains comme des robots. Parfois, il faut des compromis. Vous-même, en tant que parent, parfois avec votre patron, vous dites, ah patron, voilà le boulot que vous me donnez là, c'est le délai trop, quoi est-ce que vous pouvez un peu étendre le délai? Si vous, en tant que adulte, vous avez besoin de compréhension, imaginez l'enfant, il a encore plus besoin de compréhension. Donc, parfois, il faut être flexible. Vous devez demander à votre enfant de faire quelque chose, de faire la récive, et il vous dit, ah papa ou maman, est-ce que je peux le faire sur deux jours, c'est trop... Vous pouvez comprendre l'enfant aussi, là, par exemple, des devoirs à côté et tout. Vous lui dites, ok, je le fais sur deux jours. Le plus important, c'est que l'enfant puisse faire ce que vous lui demandez. Pas besoin de vouloir le dominer pour dire, tu fais ça, c'est moi le parent, si tu ne le fais pas, non, 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 il ne faut pas être complexé. Si vous êtes complexé, ce sera vraiment difficile pour vous de faire preuve d'autorité et d'être vraiment crédible en face de votre enfant. Voilà, j'espère en tout cas que ces conseils à vous auront aidé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et c'est ce que Dieu vous garde.